salut les filles alors aujourd'hui pas le tutoriel aujourd'hui c'est juste une vidéo pour vous présenter mes derniers achats que j'ai fait dans divers boutiques internet voilà alors on va commencer par les achats que j'ai fait sur internet il ya quelques jours tout d'abord sur le site costal saint j'ai acheté ça c'est mal je le sais mais bon c'est la fine pink palette c'est une palette de douze couleurs dans les tons rosé gris noir corail voilà la voici je l'achetais dit enfin avait une réduction de 35% c'était il ya une ou douze semaines et voilà j'ai la palette coûte à la base peut-être 14 dollars je crois bref je me rappelle plus trop faut que je vérifie que j'ai traité toutes les infos dans la boîte d'informations ce à l'heure et je n'ai pas encore testé donc ce sera ma prochaine vidéo je sais je vous dirai ce que j'en pense mais bon je peux déjà vous donnez mon retour des produits costal saint voilà j'ai plein de farbes de cette marque et je peux déjà vous dire que je les adore donc je sais que je serai pas déçu que vous le saurez pas non plus ensuite en également sur le site j'ai commandé ceci alors c'est un brush purifier c'est en fait des nettoyants pinceaux en fait un nettoyant pinceau liquide un shampoing je l'ai utilisé tout à l'heure pour nettoyer un pinceau c'est un savant c'est pas c'est pas de l'eau nettoyante c'est un savant en fait donc il faut rincer par la suite mais il est très 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 efficace en tout cas le retour que j'en ai au premier essai c'est que ça marche très très bien ça nettoie bien du premier coup après on verra bien sur le long terme si les pinceaux sont abîmés ou pas enfin j'espère pas mais voilà pour l'instant voilà il répond à mes attentes pour le mort ensuite sur internet qu'est ce que j'ai pris d'autre à là j'ai commandé des fossiles la jeu voilà je me découvre une nouvelle passion c'est les fossiles j'en portais pas avant c'est là c'est vraiment tout nouveau quoi j'avoue que j'adore ça quoi et étant donné que j'ai vraiment des cils assez pitoyable un peu court inexistant donc j'ai investi dans les fossiles mais vraiment pas cher j'ai pas voulu investir dans les cils vraiment du mac ou du make up forever là j'ai j'ai vraiment fait un achat un achat on va dire soldé on va dire pas cher donc j'ai commandé sur le site hk hk center un truc comme ça je sais même plus je me faisant je le mettrai dans la barre d'infos donc je l'ai acheté le lot de 10 pinceaux à peut-être 7 je sais plus c'était combien de dollars bon c'est pas très cher en tout cas je sais que c'est pas 10 pinceaux 10 pinceaux 10 fossiles pour peut-être moins de 10 dollars 10 dollars il y avait une audition de 10% donc voilà pas cher livraison assez rapide peut-être une semaine et demie quoi donc j'en suis pas déçue quoi je suis pas déçue du site hk en tout cas j'ai pas encore utilisé les fossiles donc on verra bien comme ça au toucher ils ont l'air de mais ils ont pas l'air trop durs quoi voilà donc on verra bien ensuite un autre des autres fossiles que j'ai acheté à h&m que j'ai acheté d'ailleurs que je porte actuellement comme vous pouvez le voir j'ai acheté la semaine dernière voilà 4 euros c'est les cils médium voilà ils tiennent bien c'est pas très cher voilà c'est pratique j'ai pas utilisé la colle de la boîte mais bon ça tient bien ensuite commençons par les produits que j'ai acheté sur paris donc j'ai fait je suis allé à paris dernièrement donc là j'en ai profité pour faire un peu de course alors ce que j'ai acheté ce sont je suis allé au stand essence de paris à la défense donc il y a un stand là bas et à chaque fois qu'il passe d'habitude c'est il est toujours vide enfin les trois quarts des produits sont vidés il ya presque rien et cette fois ci le hasard a fait que tout avait été réapprovisionné donc j'étais super contente et j'ai su et j'ai fait quelques craquages voilà quoi craquage un petit peu pulsionnel voilà voilà des achats un peu impulsifs quoi donc j'ai pris tout d'abord des gloss alors des gloss rosé alors que vous allez me dire bon la fille elle a au moins 40p glottes dans ses tiroirs mais bon là elle va avoir le temps de reprendre des gloss quoi bref voilà c'était vraiment un achat un peu stupide mais bon je regrette pas ils étaient pas chers donc c'est pour ça que je les ai pris donc 3 euros 90 bon on va dire l'excuse mais bon bref 3,90 donc j'ai pris d'abord celui-ci c'est big night out sa rose un rose métallisé voilà on a très joli ensuite un rose plutôt nude alors celui-ci c'est une utile voilà c'est c'est lequel je n'en rappelle plus c'est celui ci voilà et le dernier un gloss un peu plus opaque un peu plus voyant un peu barbie celui là quand même voilà le dernier donc voilà je vous déconseille vivement elles sont pas chers ça peut être quand même pas mal voilà si vous n'avez pas trop de gloss enfin vous n'avez pas de gloss et que vous voulez investir dans un des gloss sont pas chers et puis ils vont bien au pot noir enfin ils marquent bien en tout cas qui sont j'ai pris un crayon noir donc c'est les crayons i love rock je l'ai acheté aussi 3 euros d'ailleurs la majorité de leurs produits sont à 3 euros 4 euros donc sont pas très chers donc ça crème noir il marque bien je trouve qu'il est de la même qualité que les master drama que je posais également voilà ils sont un peu moins chers il est bien gras il marque très bien très intense donc voilà c'est un petit investissement que vous pouvez faire et que vous regretterez pas parce que parce que la qualité enfin la qualité suit le prix donc voilà un achat que je ne regrette pas du tout ensuite le dernier achat que j'ai fait c'est ce rouge à lèvres que voici c'est le rouge à lèvres hug me de chez mac alors je vous le présente c'est un beige c'est un rosé un rosé un rosé pardon très transparent rosé marron transparent c'est quel type de rouge à lèvres c'est un rouge à lèvres lustre donc il est très satisfait il est très transparent il s'adapte bien à tout type de maquillage il est dans les tons nus dans les tons dans les smoky avec des couleurs un peu flashy comme celle que je porte actuellement donc il s'adapte bien aux lèvres vous n'avez pas besoin de mettre de crayon noir enfin de crayon marron par dessus comme je peux le faire souvent là je pense qu'il se suffit à lui même il est très transparent enfin il est transparent mais voyant à la fois je pense qu'au quotidien il se porte très très bien voilà quoi ça change un peu de l'image que je peux avoir des rouges à lèvres rosé sur ma peau enfin je trouve d'habitude qu'il ne s'accordonne pas trop là je trouve que ça tient bien quoi ça se mélange bien c'est pas flashy non plus et voilà il se suffit à lui même comme je vous le disais tout à l'heure je vous montre voilà j'ai rien mis hein j'ai juste mis du baume à lèvres je mets mon rouge à lèvres et là j'aurai envie de faire mais voilà il marque bien il est très 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 bonne très bonne qualité donc je l'ai acheté 18 euros je vois que les prises ont augmenté donc je suis un petit peu dégoûté mais bref bon voilà voilà ma vidéo terminée voilà c'était ma première vidéo ça fait un peu bizarre enfin ma première revue on va dire j'espère en faire très prochainement de toute façon je sais que j'ai en faire d'autres parce que bon voilà je suis quand même une acheteuse compulsive on va dire une fanat de maquillage donc forcément vous allez bientôt me retrouver donc je vous dis à bientôt peut-être dans les enfin peut-être dans deux trois semaines quand je retournerai sur Paris et que je referai les craquages donc je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt bye là je vous laisse lâker je… je vais à bientôt